bonjour tout le monde donc là je fais une petite vidéo alors à propos de donc un traileration à propos de toxic avengers la nouvelle version donc c'est passé il y a quelques semaines alors disons le tout net enfin j'ai vu les premiers commentaires j'ai vu tout ça et le même classique dans les commentaires il ya tout le temps dû à la ballon que c'est peur sera jamais aussi bien que l'original on va rater tout net c'est que l'original c'est la série z de base ça vient de trauma c'est même ça le charme de bas du film original c'est d'être combien les productions trauma c'est la série z du pur produit d'exploitation c'est ça fait son charme dans le sens où c'est l'écriture et brouillonne le on voit à l'image qui est des problèmes de prod et le jeu le charme de ces films là c'est un jeu constant entre les contraintes du du produit ils ont tout net et la perception que public a pour moi c'est du nana enfin c'est pour moi c'est c'est ça c'est un type c'est du guilty pleasure et des plusieurs déviants je sais pas trop comment expliquer ça mais c'est de base c'est pas des bons films vraiment être dans un certain esprit il faut vraiment être dans un certain état d'esprit pour pouvoir apprécier ces films donc j'arrive à l'être donc forcément c'est c'est ma cam mais c'est pas le cas tout le monde et donc c'est pour ça que le commentaire de genre ce sera jamais mieux aussi ce sera jamais aussi bien que l'original ça n'a pas de sens quoi pas dans le sens où c'est ça c'est c'est pas ça n'a pas été conçu les originaux n'ont pas été conçu comme mais quand se voulant être des bons films c'est ça que je veux dire donc là il essaye de faire un truc propre si on croit les premières images ben voilà pour les premières images que j'ai eu c'était ça avait l'air d'être du du thriller propre c'est petit peut-être un petit peu ça que l'on reproche c'est de manquer de grain de folie j'ai pas encore vu le trailer mais bon allez on va on va faire le grand saut et on va voir ce que c'est ce que ça donne donc c'est un teaser ok ouais mais il y a de là il faut qu'on savait un truc le freaky folk hero remains at large sir what did you see last night i heard gunshots saw blood handsome fella had his arm tore off like wet bread and the creature run off into the night he looks like a fucked up hot dog that part was very shocking to me can we put that up anyone that may have encountered the strange breaking news a group of armed extremists the nasty glad they've taken hostages at a missing one of the time it's going on we are the nasty lads we are angry oh 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 who the fuck are you the toxic avenger that's what the kids are calling him i think it's swell alors le problème en fait c'est que l'aspect gore dans les quelques images que l'on voit ça a l'air d'être du gore numérique je crois que c'est ça qui pose problème c'est que c'était du gore organique dans les premières versions il pouvait le numérique n'était pas aussi avancé que pour faire les du faux sang des mâchoires qui voilà on voyait que c'était on c'est ça qui fait ça qui fait un petit peu le charme des de la version de base c'est j'ai vraiment j'ai vraiment l'impression de jouer le sketch des inconnus enfin des liens de l'info ou le guignol alain de greffe pour expliquer en fait l'humour de gros land c'est de faire des gros tableaux avec du style en cul à mouton j'ai vraiment prudent faire ça parce que pour moi c'est des trucs qui enfin c'est fait avec trois petits bouts de ficelle c'est justement le charme de ça c'est que l'on voit les ficelles c'est que malgré tout à la fin il ya quand même ils ont réussi à faire un film alors ok super mal agencé super mal structuré c'est super mal photographié c'est bruyant possible et tout mais c'est justement ça qui fait le charme de ce film là c'était des séries aides assumé et là il essaye de faire une série z dans l'esprit de départ mais propre c'est peut-être ça qu'on lui reproche c'est le côté propre donc là j'ai aucune attente à ce sujet là je vais rien d'un petit peu je ne veux je ne vais même pas m'intéresser attention un peu de près à la production pour savoir alors les problèmes de production à ce qu'ils ont eu bah oui c'est le suppose que ils ont eu d'état et ça c'est vraiment dû c'est ton âge là c'est galère aux possibles enfin en tout cas trauma c'est galère aux possibles je crois qu'ils aient les conditions de tournage sont j'allais pas dire une humaine faut pas exagérer enfin c'est niveau sanitaire voilà ça repassera ça respecte pas les quotas et c2 c'est une notoriété publique car c'est pas du tout un truc de qu'ils essaient de cacher en plus parce qu'ils peuvent même plus cacher via via net et via les réseaux sociaux on voit ce qui se passe avec les grosses prod donc eux c'est encore plus en voilà donc moi toxic à vendure ça m'intéresse bien parce qu'il ya du casting quand même je crois que le je crois que c'est lisa wood qui incarne toxic avengers et j'ai vu du peter dinklage et le restant pour le restant du casting peter dinklage c'est donc game of thrones c'est plutôt le nom du type le nom du personnage pour moi c'est pour moi c'est game of thrones et aussi x men days of the future past voilà donc on va voir je suis un petit peu curieux de voir parce que j'en ai vu deux trois de toxic avengers il ya une quinzaine d'années quand ça commence à sortir en dvd et en moi c'était ma cam parce que c'est le côté série z voilà donc ce sera tout pour moi tchus